Mon nom, c'est Jean-François Arsenault. Je suis présente ici depuis plusieurs années. J'ai toujours beaucoup de fun à partager avec vous. Et cette année, Maxime et moi, ce qu'on a décidé, c'est de faire une présentation qui s'appelle Pirates des CMS. En fait, c'est plus de s'assurer que les gens qui sont ici dans la salle ne deviendront pas les prochaines victimes des Pirates des CMS. Et ceux qui font de la sécurité ici, ils le savent sûrement. La sécurité, maintenant, c'est une job qui est 7 jours par semaine, 24 heures par jour. Il y a toujours des gens qui vont frapper aux portes des sites, vos sites corporatifs ainsi que les sites de vos clients. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on peut négliger. On est obligé d'y penser. C'est un must de nos jours. Alors, la présentation va… En fait, ce que j'ai décidé de faire, et puis je vais vous donner une petite histoire essentiellement. Les slides ont été conçus jeudi, il y a 48 heures, à 10h30 du soir. Ils ont été terminés à 2h du matin. Et puis, la démo que vous allez voir aujourd'hui était conçue cet après-midi dans le bonheur et le plaisir avec un café. OK? Donc, et la raison que je vous dis ça, c'est pourquoi… Ce n'est pas pour vous dire que je suis un gars de dernière minute, parce que oui, je suis un gars de dernière minute. C'est plus pour vous dire que je parle d'un sujet que je connais tellement intimement que c'était très facile pour moi d'écrire. Ça coulait de source. C'était très facile. Donc, sans plus tarder, parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense que dans le keynote, l'ouverture, il y a beaucoup de gens ici pour qui c'est leur premier WordCamp. Je vois des gens que je connais, qui sont des amis, qui sont des collègues. Il y en a d'autres qui sont des nouvelles figures. Je vais vous donner un petit peu une idée de qui je suis. Alors, moi, quand j'ai commencé, Netskate Navigator existait. Non seulement il existait, mais il commençait. C'était vraiment le fun. Il y avait des images et du texte sur une page. On avait beaucoup de fun. Et puis, je recevais encore des disques à OL. Pas des CD, des disquettes. 1.44 MB. OK? Ça fait longtemps que je fais ça. Mon premier site Web que j'ai fait, c'était sur Windows NT4. C'était un ordinateur chez moi, un super clone, une boîte blanche. Avec un écran 15 pouces qui pèsait 25 livres. Et puis, il était connecté presque en permanence par Modem 14.4. J'avais réussi à me faire lister sur Yahoo. Alors, ça, c'est sharp. On sait aujourd'hui, Yahoo fait beaucoup d'autres choses. Mais à l'époque, essentiellement, c'était juste un répertoire. J'essayais de te faire lister et puis, ils ont accepté. C'était un petit peu bizarre. Qu'est-ce que ça m'a donné? Absolument rien. Et quelques années plus tard, naturellement, ils ont tout enlevé ça, ce scrap-là. Écoutez, je pourrais vous donner une idée de ce que je fais, ce que je connais. Je pense que c'est plus facile de vous dire que je suis un gars qui connaît les réseaux, je connais les serveurs. J'ai travaillé dans le corpo, j'ai travaillé en PME, j'ai travaillé à mon compte. Je sais comment faire des sites Web. On ne peut pas dire quelque chose de plus général que ça. Je sais comment les sécuriser, je sais comment les optimiser. Alors, ça vous donne une idée de ce que je fais. Je suis pas mal. Aujourd'hui, il y a des beaux termes. On appelle ça « full stack » en développement, ou on appelle ça « tu peux faire de l'architecture distribuée », des choses comme ça. J'ai touché à tout. Je suis un « jack of all trades », je suis peut-être un « master of none ». Ça, c'est à vous de le juger. Ça fait 23 ans que je travaille en techno, donc c'est beaucoup trop longtemps. Et sur ça, ce que je vais faire, c'est qu'on va commencer. En passant, j'adore avoir des questions pendant que je fais la présentation. Alors, moi, j'aime ça. J'appelle ça être en contexte. Alors, s'il y a quelque chose qui vous agace, je vais essayer de répondre le plus rapidement possible, on continue, vous avez votre réponse, tout le monde est heureux. Si je vois qu'on va manquer de temps, bien, à ce moment-là, ça se peut que je vous dise qu'on va regarder ça pour la fin. OK? Donc, n'hésitez pas, élevez vos mains, je regarde tout le temps, puis on va voir ce qui se passe. Je travaille, en fait, avant qu'on aille dans l'agenda, bien, je travaille pour Satellite WP. En fait, je suis cofondateur avec Maxime, qui est avec moi. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est l'entretien de site web. Alors, c'est autant prendre un client qui rentre que de regarder son site de A à Z et de regarder les petits bobos et les régler. Mais si c'était juste des petits bobos, ça serait facile, mais ce n'est pas souvent juste des petits bobos, comme on le sait très bien. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, bien, notre agenda, ça va être relativement, c'est assez simple, je veux dire, on va regarder quelques chiffres, en fait, qu'est-ce qui se passe dans l'industrie. On va aussi regarder comment s'assurer de se faire bien pirater. On va regarder comment on va faire pour faire aller un site beaucoup moins vite. Et ensuite, on va regarder du côté de l'hébergement web et de WordPress, quelques aspects comme la sécurité, la performance et la pérennité. Et qui ici ne sait pas ce que je veux dire quand je dis pérennité? Il y a un de qui ne sont pas familiers avec ça? OK, quelques mains se lèvent. La pérennité, censément, c'est la capacité à ce qu'un travail dure à travers le temps, une durée de vie qui serait normale. OK, quand vous achetez un frigo, il est supposé durer plus de temps que la garantie de base d'une année. On s'entend, c'est supposé durer plusieurs années. Et c'est un petit peu ça, un site web devrait durer beaucoup plus longtemps qu'une semaine après le lancement. Et je suis certain que vous avez déjà vu des sites qui venaient juste d'être lancés, qu'il y avait beaucoup de choses, beaucoup de questions sur lesquelles on devait se poser quand vous êtes rentré dans le tableau de bord. Et on va faire un petit démo à la fin. Donc, 86 % des sites ont au moins une vulnérabilité. C'est un gros pourcentage. Ça, ça veut dire ici, il y a environ 40 personnes dans la salle. Il y en a environ cinq qui ont des sites qui sont parfaitement sécuritaires, sans vulnérabilité. Tout le reste, vous êtes dans le trouble, naturellement. Je vais dire comme quelqu'un disait plus tôt aujourd'hui, Guillaume, c'est-à-dire, ce ne sont pas les gens dans la pièce ici qui ont des problèmes. Ce sont les gens à l'extérieur qui ne sont pas dans la présentation. On le sait. OK, je ne voulais pas vous viser. Sentez-vous pas viser. Ce qui est encore plus alarmant, par contre, c'est de dire qu'il n'y en a pas juste une, c'est qu'il y en a plusieurs. Et je vais répéter ce que j'ai dit peut-être à d'autres WordCamps l'année passée. Il y a un temps où ce que les hackers aimaient faire, c'était, il y a 10 ans, 10-15 ans, c'était de changer la façade d'un site pour pouvoir se péter les bretelles. Ça a beaucoup changé. De nos jours, ce n'est pas ça la game. La game aujourd'hui, c'est pour des hackers de prendre contrôle d'un site sans qu'on s'en rende compte, d'installer des zombies, d'installer des remotes, ou bien de prendre ça pour, après ça, pouvoir faire une attaque distribuée de type DDoS vers différents sites, ou de les utiliser pour les ressources, de faire du mining, ou bien de faire du deep linking, de mettre 26 subfolders, puis mettre un site Web qui vend des bébelles chinoises. Puis, riez pas, je ne l'ai déjà vu. J'ai déjà vu un client qui avait un site et qui avait 12 subfolders, puis dans le 12e, il y avait deux boutiques en Chine de produits. Et il se demandait pourquoi il n'y avait plus d'espace sur son site d'hébergement, puis que la bande passante était tellement utilisée. Alors, ça arrive pour de vrai. OK? Un autre statistique, et puis là, on pense plus en termes de performance, et on pense en termes de mobile, par exemple. Si un site prend plus que trois secondes à charger, les gens s'en vont, tout simplement. Qu'on soit sur un iPhone, un Android, pas important, une tablette en 3G, si c'est trop long, le taux d'attention des gens a drastiquement changé. OK? Donc, est-ce qu'il y en a ici, par exemple, est-ce qu'il y en a ici qui font de la performance, qui travaillent les performances des sites? OK. Qu'est-ce que vous visez comme performance en termes de nombre de secondes pour le chargement complet? Les gens en bas de deux. OK. En bas de deux. OK. Quelqu'un là-bas? En bas de trois. Ce sont des bonnes réponses. Mais je suis content d'entendre ça, parce que vous savez, comme nous, qu'il y avait la fameuse règle du huit secondes, quand on a commencé à travailler, il y a peut-être au début des années 2000, huit secondes, c'était bien, mais là, de nos jours, avec les réseaux LTE, avec le 5G qui s'en vient, le taux d'attention des gens a drastiquement diminué. Puis il y a aussi le ADHD, ou déficit d'attention, qui fait que nos clients, bien, ils ont des déficits d'attention. Ça fait que si ça ne charge pas, ils s'en vont chez le suivant. Alors, ce qu'on va faire, on va s'amuser, on va trouver des trucs pour se faire pirater le plus facilement possible, le plus rapidement possible. OK. Il y a-tu des gens, ça, qui se sont fait pirater leur site? J'ai environ le tiers des mains. OK. OK. Pardon? Des sacoches japonaises. Des sacoches japonaises. OK. Bon exemple. Alors, quelques trucs pour se faire pirater plus rapidement. Là, le premier, c'est facile. Écoute, update n'est pas WordPress. Si vous faites ça, la beauté de la chose, pour les gens qui débutent peut-être un peu, WordPress fait des updates de sécurité, des updates de fonctionnalité de façon assez fréquente, je dirais aux quelques semaines, quelques mois. Et donc, ce qui est le fun, c'est que dans les changelogs, ils écrivent tous les problèmes qu'ils ont réglés. Alors, c'est une vraiment belle table des matières pour un hacker pour dire, bien, si je vois une vieille version, je vais aller voir la table des matières sur WordPress.org, je sais exactement quoi viser comme vulnérabilité. Alors, vous ne faites pas l'update. Essentiellement, la personne a déjà la recette en fonction de votre version pour pouvoir rentrer dans votre site. Choisissez un thème qui n'est plus à jour depuis très longtemps ou bien ne mettez-le pas à jour. C'est selon. Ça va arriver au même résultat. Et je vous dirais, en plus, ce n'est pas seulement une question de thème. Beaucoup de thèmes de nos jours, des thèmes commerciaux, Team Forest, pour ne pas le nommer, font l'inclusion de plusieurs plugins qui vont installer automatiquement pour vous simplifier la vie, rajouter des custom post-it, des choses comme ça. Et je dirais, une forte proportion des thèmes sur Team Forest vont inclure des Layer Slider, Meta Slider, Rev Slider, parce qu'ils veulent offrir un slider sans le faire de façon de le faire eux-mêmes. Bien, le problème, c'est que si vous n'obdétez pas le thème, les sliders ne sont pas abdétés. Puis là, bien, ça peut causer des sérieux problèmes, comme on a vu il y a quelques, peut-être l'année passée, avec Rev Slider qui s'est fait rentrer dedans de façon solide. Installez au moins 50 extensions. En fait, puis je veux dire, je dis 50, ça peut être 70, ça peut être 100. C'est vraiment à votre goût. Plus il y en a, plus on a de plaisir. Puis honnêtement, vous pouvez justifier à votre client d'aller à tous les jours dépenser une heure de son temps facturable, à faire des mises à jour de plug-ins. Puis vous riez, là, mais j'en ai vu des sites à 50 plug-ins. Ça, c'est, j'ai pris un mandat il y a trois semaines. Et puis, je me suis fait dire qu'un record, c'était 104 plug-ins pour quelqu'un avec qui on travaillait. Ça arrive pour de vrai. Je ne vous parle même pas de multi-sites, là. Faites aucune mise à jour. Premièrement, bien, c'est bien plus simple comme ça. On perd moins de temps. Vous pouvez faire le prochain client. Puis quand les clients, non plus, ne font pas les mises à jour, bien, ça vous permet de facturer le client quand il y a des problèmes. OK? Faites, c'est tous des petits trucs comme ça pour faire plus d'argent, pour que ce soit plus facile de se faire pirater. Utilisez aucune extension de sécurité. En fait, et même, je dirais, à qui se mette, viens avec WordPress, mettez installé de base. Vous avez juste apprécié à activer, mais faites pas ça. Protégez pas ça des spams, parce que les spams, ça fait de la job, ça peut faire du temps facturable. Voyez-vous le pattern, à un moment donné, tout coûte. OK? Si ça vous coûte du temps et des problèmes et votre réputation, ou bien pour le client, bien, ça va lui coûter qu'il va peut-être changer de développeur ou d'agence. Un autre point, faites pas de backup. Les backups, c'est pour les autres. Nous, on n'en a pas besoin. Anyway, l'hébergement fait des backups, right? Donc, avez-vous déjà essayé de prendre un backup d'un hébergeur d'il y a trois semaines? Puis expliquez à votre client que c'est le mieux que vous aviez. Puis là, dites-lui pourquoi il a perdu 32 transactions dans WooCommerce ou bien dans EDD. Puis là, regardez sa réaction après ça. C'est vraiment le fun. On va passer à des trucs pour ralentir votre site. Je ne vous demanderai pas de lever votre main si vous l'avez déjà fait. OK? On va se garder une petite gêne. Utilisez un hébergement web le moins cher possible. OK? Alors, il y a des compagnies d'hébergement qui commencent par F. Il y en a d'autres qui commencent par d'autres. Non, c'est les meilleurs. OK? Si vous voulez vraiment mettre toutes les chances de votre côté de ralentir votre site, là, je vais faire du name-dropping. Prenez l'hébergement des câbles au distributeur. Prenez un hébergement comme Bell Hosting, Vidéotron. Là, vous allez avoir du fun. Des heures et des heures de plaisir à comprendre comment ils font pour faire encore rouler PHP 5.2. Puis qu'il n'y a pas d'autre choix. Exactement. Quelqu'un a déjà souffert. Changez surtout pas la configuration par défaut de l'hébergement. Faites confiance que l'hébergeur à 1,95, c'est beaucoup mieux que vous comment gérer un serveur. OK? Donc, s'il décide que c'est une vieille version de PHP et puis que c'est une vieille version de toutes les librairies et que ça ne devrait pas être permis d'installer un certificat SSL, faites-lui confiance. OK? Naturellement, on a toutes des belles caméras. Alors, assurez-vous de mettre ces photos-là en valeur. Alors, je vous dirais une caméra à 20, 24 pixels, plus c'est gros, plus c'est beau. Alors, je vous invite à mettre vos photos, à les uploader directement dans WordPress, sans faire aucune modification. Ça, c'est… on le voit très, très, très souvent. Si vous avez des plugins qui font des tests de performance, assurez-vous de les laisser toujours activés, même quand le site est lancé. Parce que comme ça, bien, quand vous allez dans le tableau de bord, vous allez pouvoir voir que vous avez des problèmes de performance. ne sachant pas que les problèmes de performance sont causés par le fait que les plugins de performance roulent. OK? Ils ont différents noms. Ils s'appellent Query Monitor, P3 Performance Profiler, Link Checker. Ce sont tous des grands favoris. À partir du moment où on voit ça, activez-les tous et laissez-les tous activer, si vous voulez vraiment que votre site soit là. SSL, c'est juste pour le commerce en ligne. Alors, ce n'est pas vraiment important ce que Google recommande. Selon moi, je veux dire, c'est qui Google pour nous dire que HTTPS et HTTP2, c'est vraiment important. OK? Moi, je pense que de rester avec le bon vieux HTTP, puis d'aller à une petite vitesse, tranquille, pépère, c'est beaucoup mieux. Et les derniers points, bien, n'utilisez pas de caching. Si vous ne savez pas c'est quoi, encore mieux. Pensez-y pas. Ce n'est pas important. C'est un mot en anglais, ils n'ont pas vraiment trouvé l'équivalent en français, donc forcément, pour nous au Québec, ça ne peut pas être important. OK? Et dernier point, CDN, c'est pour les autres. Donc, si vous voyez un collant sur une voiture qui dit CDN, bien, regardez, c'est ça. Vous, vous n'en mettez pas de collant CDN sur votre voiture, donc pourquoi est-ce que ça serait important? Je ne vous expliquerai même pas c'est quoi, parce que ce n'est pas important. Je veux dire, on n'a rien à faire d'un CDN. Il y en a-tu qui sont reconnus là-dedans? Pas personnellement. Il y en a-tu qui sont reconnus dans des sites qui vous avez travaillé dessus récemment, que vous avez hérité de clients ou d'agences? OK. OK. J'ai sorti les fautes les plus graves pour qu'on rit un peu, pour qu'on s'amuse. Là, ce que je vais faire, je vais faire un petit peu quand nous, on a un nouveau client, qu'est-ce qu'on regarde? Et puis, il n'y a pas de rocket science, je ne vais rien inventer. Il y a beaucoup de points, vous allez voir, puis on ne les discutera pas tous en détail, si on va avoir le temps de faire la démo. Mais beaucoup de ces points-là sont connus. Il y en a certains autres qui sont un peu moins connus. Et ceux-là, je les ai mis en caractère gras pour peut-être apporter à votre attention. Ce sont des choses qui ne sont pas recommandées, qui sont basées strictement sur mon expérience de faire ça depuis plusieurs années, des petits trucs qui peuvent aider ou non en fonction de la situation du site. OK. Donc, hébergement web, ce qu'il faut vérifier. Bien, premièrement, la première chose, quand on prend un site d'un client, on regarde où est-ce qu'il est hébergé. OK. Tantôt, on discutait des hébergements à bas prix. C'est quoi le bon prix? Je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que l'hébergement doit avoir des performances et habituellement un prix en relation avec le volume qu'il va obtenir et puis également le type de sécurité et de performance qu'on va avoir. Donc, c'est mutualisé ou virtualisé. Combien de ressources qui sont allouées? Je pourrais, sans nommer de nom, vous dire que je vois encore des clients hébergés dans des plans où est-ce qu'ils offrent un gros 150 mégabiettes d'espace de stockage. Et là, je me dis, my God, 2000, tu sais, 2002 is calling parce qu'on ne voit plus ça de nos jours. On parle habituellement en termes de gigabiettes d'espace et encore, si ce n'est pas infini. L'autre chose que je regarde, bon, je regarde Apache, Nginx ou bien quelque chose d'autre. Des fois, il y a des gens qui roulent sur Lightspeed, mais on a peu ou pas de contrôle là-dessus. Mais c'est important de savoir ce qu'on utilise parce que ce qu'on utilise va avoir une influence sur les stratégies de performance qu'on va pouvoir utiliser. Si c'est Lightspeed, par exemple, il y a certaines modifications à faire. Si c'est Apache ou Nginx, bien là, à ce moment-là, on a d'autres possibilités de tuning qui nous sont disponibles. La version de PHP, je ne l'ai pas mise en bold. J'aurais pu le mettre en rouge avec une grosse flèche et quelque chose qui, pour moi, c'est le plus important. Et on le sait, il y a eu un gros push depuis l'année passée de WordPress. Et puis, des hébergeurs, je dirais, qui sont vraiment, en termes de performance, qui sont dedans. Tout le monde, aujourd'hui, utilise PHP 7. Les défauts s'en viennent à PHP 7 pour certains. Et c'est là qu'il faudrait être. Si vous voyez en bas de PHP 5.6, vous avez un problème, c'est certain. Alors, quand je s'en riais tantôt, là, des vidéotrons et bien l'hosting. 5.2, ça se voit. 5.3, c'est inacceptable. Puis, 5.4 aussi. Puis, 5.5, bien, on ne l'aime pas non plus. Alors, 5.6, 7.0, 7.1. Moi, j'ai tendance à penser qu'être bleeding edge à 7.1, c'est peut-être un peu intense. Mais 7.0 offre une augmentation de performance qui, écoute, c'est au-dessus de trois à quatre fois plus rapide que 5.6. Donc, ça ne vaut pas la peine de s'en passer. Et de toute façon, le corps de WordPress est déjà testé pour 7.1. Donc, il n'y a pas non plus de raison. Si vous voulez y aller, vous pouvez. Ma SQL 5.5 et plus. Je l'ai mis en borde. Pourquoi? Parce que WooCommerce, maintenant, recommande 5.6. Donc, si vous allez dans l'état du système de WooCommerce, vous allez voir qu'ils vont dire, vous roulez 5.6, bravo, mais 5.5. Mais 5.6 serait encore mieux. Oui, une question? MariaDB, c'est un bon point. Si MariaDB, mettons, version 10, est installée, à ce moment-là, c'est encore mieux. Et puis, en termes de performance, bien, là, on a accès encore à plus de tuning. Et puis, un engin, là, qui performe un peu mieux. Oui. Certificat SSL, on a ri tantôt, mais je vous dirais que la plupart des projets qu'on prend aujourd'hui, pour nous, c'est pratiquement un must. Parce que que ce soit un blog, que ce soit un site corpo à cinq pages ou que ce soit du WooCommerce, pour moi, SSL est pratiquement un must. Et ça m'agace au plus haut point quand on a des hébergeurs qui ne supportent pas les, par exemple, Let's Encrypt. Parce qu'on va se le dire, c'est vraiment agréable et facile avec Let's Encrypt. Que vous soyez chez SiteGround, que vous soyez chez DigitalOcean, peu importe, la possibilité de rajouter un certificat SSL, de l'avoir en cinq minutes, ça ne coûte rien. Il n'y a pas de raison de s'en passer. Et surtout que si votre stack technologique est bien configuré, vous allez pouvoir bénéficier d'HTTP2, qui va accélérer grandement le chargement du site et baisser la quantité de CPU requis pour le fichier. Caching, compression, JZIP, j'aurais pu le mettre en baud, en fait. C'est un petit truc que je vous donne. Si vous allez dans un hébergement type cPanel, par exemple, bien souvent, vous avez une icône qui s'appelle Optimize Site. Ça ne dit pas grand-chose, mais quand on clique là-dedans, ça fait juste une affaire. Vous pouvez activer cette option-là ou vous pouvez la garder désactivée par défaut. Selon moi, elle devrait être activée parce que si vous faites tous les tests de performance, GTmetrix, WebPageTest, etc., etc., Pingdom, vous allez voir qu'ils vont toujours vous recommander d'activer la compression JZIP, ce qui va améliorer la performance de votre site et la vitesse de transfert entre le serveur et votre browser. Les fichiers indésirables, on va regarder tantôt, on va avoir du plaisir avec ça, mais pour moi, c'est inacceptable qu'il y ait des fichiers indésirables sur un site. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Si ça ne fait pas partie de WordPress, si ça ne finit pas par PHP, je ne veux pas le voir. Donc, s'il y a un répertoire pour une deuxième application, un deuxième site Web, ce sont des points de vulnérabilité. J'ai vu des clients dernièrement où il y avait deux applications qui étaient programmées en PHP, personnalisées, donc une application custom. Bien, j'ai pu faire la plus belle job que je voudrais en termes de sécurité sur le site WordPress, mais il y avait deux portes d'entrée qui étaient grandes ouvertes, qui étaient du code custom qui datait de 2008. Je ne pouvais rien faire pour ça. Et donc, j'ai dit au client, je ne peux pas sécuriser votre site. Je ne peux pas vous donner cette garantie-là. Les permissions, le mot de passe du compte, alors, puis ça, je vais vous montrer quelque chose tantôt, le mot de passe du compte, on va s'amuser un petit peu avec ça. Fait qu'on va aller directement dans « The meat of the matter », le site WordPress. Encore là, on ne passera pas tous les points en détail. Qu'est-ce qu'on doit faire pour s'assurer qu'on a une sécurité qui est acceptable pour le site? Que ça soit, par exemple, pas d'utilisateur admin, c'est bien, parce que maintenant, par défaut, l'installateur n'utilise pas admin. Mais si vous prenez en charge un site d'un client existant, il est très possible qu'il y ait encore admin sur l'utilisateur ID numéro 1. Alors, ça, c'est un petit problème. En fait, c'est un gros problème, parce que là, vous vous exposez à du brute force, où est-ce qu'ils vont connaître admin et ils auront juste à deviner le password avec un dictionary attack. Ça réduit de beaucoup le temps qui est nécessaire pour rentrer dans un site. Après ça, est-ce que les mises à jour sont effectuées? Alors, naturellement, vous allez faire un super job, vous allez faire un backup, vous allez faire les mises à jour. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Quelque chose qu'on ne pense peut-être pas, c'est d'effacer tout ce qui n'est pas utilisé. Alors, les clients aiment beaucoup ça, installer des plugins, tester des thèmes. Et puis, moi, j'ai déjà vu des sites dans ma carrière où il y avait une vingtaine de thèmes qui étaient installés. Les gens essayent différentes choses pour voir ce qu'ils vont aimer à travers le repository. Quand il y en a un qui aime, c'est parfait, ils laissent les autres là. Il y a deux problèmes avec ça. Parce que s'ils ne font pas les updates, à ce moment-là, on a 19 thèmes qui deviennent des vecteurs potentiels en termes de portes d'entrée. Et puis, il ne devrait tout simplement pas y avoir des fichiers qui sont inutilisés sur un site. À cause de ce que je viens de dire. Pourquoi se créer des portes de sécurité quand on n'en a plus besoin? C'est certain qu'on ne les utilisera jamais. Même chose pour les plugins. Comme on prend des backups, on peut effacer les plugins inutilisés. Naturellement, s'il y avait du data, le data va être perdu également. Donc, faire attention à ça. Mais, pour moi, un site qui est live n'a jamais rien qui est désactivé. Il y a zéro plugin désactivé sur un site live. Il y a zéro thème qui ne sont pas activé. OK? Désactiver le mode debug. Ça, on le voit parfois. On le voit parce que les développeurs vont vouloir activer le mode debug pour voir si leur code cause des problèmes. De rouler ça en live, essentiellement, on est en train de créer un fichier debug qui est toujours au même endroit. si les commandes sont bien effectuées, c'est-à-dire dans WPContent. Et là, ça devient bien, bien intéressant pour quelqu'un de juste taper votre site.com slash WPContent slash debug.log et peut lire tout ce qui se passe sur votre site en termes de problèmes, comprendre la structure, voir les failles potentielles. Désactiver le login ou la journalisation en français. Il y a différents plugins qui vont faire du login. Et certains de ces plugins-là ne vont pas utiliser des noms de fichiers qui sont générés de façon aléatoire. Alors ça, ça peut devenir un problème. Par exemple, les passerelles de paiement vont permettre de faire du login pour s'assurer que les transactions vont bien à la passerelle de paiement en test et reviennent. Des plugins de redirection vont également garder toutes les erreurs 404. Et puis, certains vont utiliser des logs qui sont textes. D'autres, par contre, vont les mettre dans la base de données. Mais ça, c'est une chose qu'on regarde. Moi, quand on prend un site en charge, on regarde toute l'arborescence, tous les fichiers, tous les folders, un par un. On regarde est-ce qu'il y a des fichiers logs. On les efface naturellement. Puis après ça, on va voir qui est la cause de ces fichiers-là. L'autre point, c'en est un que certains d'entre vous font peut-être. Il est possible d'empêcher l'édition des fichiers par le tableau de bord. Alors, on sait tous que, dans l'apparence, on peut aller dans le sous-menu éditeur et on peut aller s'amuser à modifier, parce que c'est une bonne idée, d'aller modifier les core files de nos plugins et de notre thème directement. Et ça, c'est un risque extrêmement grand. Vous êtes en train de donner la corde et le poteau à votre client pour qu'il puisse se pendre, si vous faites ça. Parce que de laisser ça là, essentiellement, si la personne a le malheur de faire une modification dans le thème et oublie de fermer une tag ou bien oublie un point-virgule ou oublie n'importe quoi dans un fichier PHP, le site vient de tomber, et là, bien, c'est à qui la faute? La faute, clairement, n'est pas à vous, mais c'est vous qui allez être blâmé quand même. OK? Donc, protégez-vous, fermez ça. Vous pouvez le fermer avec une ligne dans WP Config et la plupart des plugins de sécurité vous permettent de désactiver cette option-là pour votre client. Essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on protège le client de lui-même. Et on protège aussi nous-mêmes d'utiliser cette fonction qui, des fois, pour une petite vite, comme on dit, peut être intéressante, mais c'est jamais une bonne idée de faire ça. Parce que, théoriquement, si vous êtes tous des vrais développeurs et je n'ai aucun doute que vous en êtes, bien là, vous allez prendre une copie locale, vous allez faire un changement, vous allez le mettre dans Git et après ça, vous allez pousser votre changement sans utiliser FTP parce que c'est un mode insécure, naturellement. Vous allez prendre un SSH ou un Git Deploy. Oui? Bien oui. Oui, c'est contre tous des experts. OK. Le dernier point, des backups automatisés hors site. Je ne suis sûrement pas le seul ou le premier à l'avoir dit en fin de semaine. Je ne suis pas le seul à l'avoir dit dans aucun WordCamp. Mais un backup sur le serveur d'hébergement sur lequel vous êtes, c'est essentiellement inutile. OK? Inutile, pourquoi? Parce que jusqu'à un certain point, le seul aspect que ça vous donne, c'est la possibilité d'avoir le backup rapidement. Par contre, si l'hébergeur a un problème de serveur, un disque saute, ou ce n'est pas un VPS, ou il y a un problème sur une trame du réseau Internet et vous aimeriez prendre le site et puis le déployer sur un autre hébergeur parce que, par exemple, l'inode avait des problèmes massifs l'année passée sur certains datacenters. Certains clients ont dit « je prends une copie de mon site, je la mets ailleurs ». Qu'est-ce qui arrive si vous ne pouvez pas aller chercher vos backups sur votre serveur? Bien là, vous êtes pris. Vous n'avez plus de site, vous n'avez plus de présence sur le Web. OK? Donc, toujours hors-site, puis toujours automatisé. Les meilleurs backups, là, je vais me répéter, vous pouvez aller voir WordPress.tv, j'ai dit ça l'année passée puis l'autre année d'avant. Les meilleurs backups, c'est sûr qu'on n'a pas besoin de penser. Vous mettez ça sur le pilote automatique et vous faites autre chose. Comme ça, vous vous assurez que vous avez toujours des backups. Vous n'avez jamais besoin de penser. Oui. Écoutez, ça, c'est vraiment une question personnelle. Ça peut être… il n'y a pas de mauvaise réponse. Je veux dire, il y a des gens qui vont dire « bien, moi, c'est Amazon S3 » ou bien « moi, je vais prendre, par exemple, Stash qui vient avec iThemes Security, les plugins de… vous pouvez voir, je ne l'utilise pas, celui-là. » Il y a aussi des gens… Certains plugins vont permettre d'avoir des backups sur Dropbox, sur Google Drive, parce qu'il y a des gens qui ont des Google Drive de 100 gigs. Alors, il n'y a pas de mauvaise réponse. La seule mauvaise réponse, c'est sur mon serveur d'hébergement. Pour le reste, après ça, c'est correct. L'idée, c'est d'en avoir quelques-uns. Oui? Oui. Puis, après ça, je coche « ne pas montrer la page d'octaire ». Oui. C'est vrai que ce nombre d'usagers-là n'est pas découvrable à l'intérieur de WordPress. Et moi, j'ai fait des témoins qui ont été attaqués de façon assez sérieuse, parce que je travaille en domaine d'actifs monnaies numériques. Il n'y a jamais personne qui a découvert mon user link. Il a essayé toujours de hacker les autres usagers, qui n'avaient pas un accès à l'aide, bien sûr, à la base de l'aide. Donc, ça, ça fonctionne très bien, parce que là, on travaille juste avec un facteur. Quand on a un user link qui est un courriel, puis le mot phare, là, si on utilise un courriel qui est juste un courriel secret de gestionnaire de WordPress, puis qu'on utilise un long user link qui n'a pas d'allure, qui est toujours différent, il ne sera jamais ressenté, il ne sera jamais découvert. C'est un excellent point. Je ne sais pas si tout le monde a compris, là, mais c'est essentiellement de se séparer et de s'assurer qu'aucun site n'utilise non plus la même chose, parce que l'humain a tendance, quand il est confortable avec quelque chose, à prendre le même mot du password, puis le même courriel partout. Alors, limitez les facteurs. Rassurez-vous que sur chacun des sites, il y a au moins deux variables, deux facteurs, et là, vous venez de compliquer la tâche par un facteur énorme pour n'importe qui voudrait essayer de hacker. Et puis, les 1Password et le LastPass et qui passent, tout ça, ce n'est pas pour les chiens. Achetez-vous un Password Manager, n'importe lequel que ce soit, prenez-en un open source, puis laissez-le générer des passwords de fous avec entre 20 et 30 caractères, puis pas juste du alpha numérique, mettez là-dedans une couple de virgules, point-virgule, puis d'apostrophe. Parce que votre Password Manager, lui, va toujours s'en rappeler, il va vous faire entrer automatiquement sur le site, puis les hackers, eux autres, vont avoir beaucoup plus de difficultés à vous faire du mal. Merci, Marlène. Oui. 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 Non, c'est bien, c'est un bon début. Oui, oui. Oui, mais le point aussi, c'était de dire, bien, dans le plugin de sécurité, il est possible de cacher les pages d'auteurs. C'est-à-dire que les gens vont essayer de deviner « slash user slash les auteurs » ou « slash author slash le nom », et puis là, à partir de là, ils peuvent essayer de déterminer. Il faut penser que… Oui. Le même nom de visagé, au lieu de l'appeler « meet whatever » qui l'appelle « inside let », bien, est-ce qu'on va pouvoir casser le nom de visagé? Oui. Avant même de s'attaquer au mot de passe, il ne faut pas le nom de visagé, il faut pas le nom de visagé. C'est vrai. C'est un excellent point. Mais tout ça, c'est toujours mieux que « info at whatever » avec un mot de passe de 8 caractères. Mais, il faut aussi dire que ça dépend de l'équipe qui travaille sur le concept web. Comment s'implémenter ça dans l'entreprise? Tu sens que c'est un rédacteur avec des « users » à 25 lettres? Bien, on va s'amuser tantôt. J'ai un site que vous allez trouver intéressant en termes de comment écrire des mots de passe. Ça n'a pas besoin d'être 32 caractères bizarres non plus. Il y a des trucs pour ça. Mais, ça peut donner le même… Je me corrigerai si je prends le mauvais terme, mais ça peut donner le même niveau d'entropie en termes de difficultés pour déchiffrer un mot de passe. OK. Donc, on va aller rapidement pour la performance parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient voir la démo. Je sens ça, cette impatience chez vous. Alors, pour optimiser la performance, je vais vous laisser regarder tout ça. Je vais juste aller sur les points qui sont en gras. Alors, configurez pour HTTPS, pas juste le checkout, le site au complet. Faites-vous plaisir. C'est beaucoup plus simple comme ça. Tout est pareil. OK. L'autre point qui est en gras, d'utiliser InnoDB pour la base de données, toutes les tables. Alors là, je vous dirais, allez dans PHP My Admin ou allez dans l'outil de SQL qui vous est disponible. Assurez-vous que le collation des tables, alors ce qu'ils utilisent pour, est-ce que c'est UTF-8, est-ce que c'est UTF-8 MB4, etc., qui soit identique pour toutes les tables. Et assurez-vous également que l'engin qui est utilisé pour chacune des tables et la BD va être InnoDB. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'avoir des requêtes en parallèle au niveau des rangées, à la place de bloquer l'accès à une table parce qu'une autre requête est très longue. Et ça, ça va pouvoir accélérer votre site, dans certains cas. Et le dernier, bien, attention avec les ressources externes. C'est quoi les ressources externes? Ça peut être votre plugin ShareThis. Ça peut être Facebook. Ça peut être Twitter, etc. Plus vous en mettez, plus le site doit faire des requêtes sur des sites tiers-partis. Et des fois, il peut y avoir du blocking qui se fait, qui va empêcher le reste de l'affichage de la page et qui va augmenter le temps de chargement de cette page-là. Alors, c'est à utiliser avec modération. Ce n'est pas mauvais, mais en même temps, il faut reconnaître que quand on fait des calls comme ça à l'externe, faites des tests sur GTmetrix. Mettez un paquet de plugins qui font des calls à l'externe. Vous allez voir des fois que vous attendez une demi-seconde, trois quarts de seconde pour Facebook, pour un pixel, etc. Alors, c'est à regarder. Ça peut être un point qui vous aide à améliorer la performance. Dernier point, je vais passer deux minutes là-dessus. Quand je parlais de pérennité, on devrait faire les choses pour qu'elles ne durent plus longtemps. Alors, choisissez des extensions réputées. Si vous avez une extension 0.1 qui est sortie il y a deux ans, ça ne remplit pas le critère de réputé. Séparer le contenu du design. Faites attention. En fait, moi, je dis ça, vous le savez déjà, mais dites à vos clients de faire attention. Le choix du thème, un Team Forest, c'est bien beau. Ça vient avec des projets, avec des portfolios, avec ce qui arrive quand il change de thème. Il perd tous ses projets, ses portfolios, ses gens. Séparer le contenu du design. Utiliser ACF. Utiliser des plugins qui vous permettent de contrôler les custom post-tables vous-même à l'extérieur du thème pour ne pas perdre ces données-là. OK? Conserver tout le CSS personnalisé au même endroit. Premièrement, vous allez faire un thème enfant. Il est écrit là. Et deuxièmement, mettez tout le CSS au même endroit. Parce que le problème, c'est que vous pouvez avoir du CSS personnalisé dans le customizer de WordPress. Vous pouvez en avoir dans les options du thème. Et vous pouvez également en avoir, des fois, sur certaines pages, avec les page builders, vous permettre de mettre du CSS par page. Et vous pouvez également avoir du CSS dans style.css dans le chart. Et là, essayez de trouver à cause de quoi que ça ne fonctionne pas. Vous devez jouer de la souris pendant 15 minutes pour essayer de trouver c'est quoi la règle qui a précédent sur l'autre. Parce que vous ne connaissez pas l'ordre de chargement. OK? Et, oui, cut and paste. Sérieusement, quand on prend contrôle d'un site, on va aller regarder tous les endroits où il peut y avoir du CSS personnalisé. On va l'effacer de ces endroits-là. Et moi, ma préférence, c'est de le mettre dans style.css dans le thème enfant. Parce qu'après ça, je peux conserver l'historique des changements que je ferai à cet endroit-là. Et s'il y a quelque chose qui brise suite à mes cut and paste et de l'avoir enlevé, c'est parce que l'ordre du CSS n'est pas le bon. Alors, je vais modifier l'ordre pour voir si je dois m'assurer que ça charge bien. Mais vraiment, c'est toujours dans style.css du child team, selon moi. Conserver votre santé mentale, c'est quand même important. Oui? OK. C'est une excellente question. Qu'est-ce qu'on fait quand une extension réputée se fait hacker? Qu'est-ce qu'on fait quand Yoast, comme l'année passée, a eu un problème, a fait cracher un paquet de sites parce qu'il y avait eu un mauvais test de régression? Je pense que de ne pas choisir des extensions réputées va augmenter le risque. D'en choisir, on n'est pas en train de dire qu'il y a zéro risque. Il y en a beaucoup moins que si on ne le faisait pas, par contre. Alors, je n'ai pas la réponse magique. Il y aura toujours des bugs parce qu'on travaille dans le software. On appelle ça job security. On appelle ça, mais c'est la nature humaine. Il y a toujours des bugs et des nouvelles fonctionnalités. Donc, je m'excuse, je ne peux pas… Non, mais c'est des gros noms. Oui. Je vais regarder le nombre de downloads. Je vais regarder le nombre d'active installs. Je vais habituellement avoir la première page des questions dans le support, voir si ça a été répondu ou non. Et je vais également avoir les réactions des gens par rapport à ça. Si la personne qui est responsable du plugin n'a pas donné de réponse dans les six derniers mois, je commence à avoir une idée de ce que le plugin est en vie ou non. Alors ça, c'est des petits signes qui peuvent aider. Oui. Aller plus loin que les étoiles. Avec ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au démo. Il nous reste combien de temps? Cinq minutes. Parfait. Alors, c'est un site web. Vous pouvez voir qu'il est en excellent état. On va sortir d'ici. Et puis, on va aller se partir à notre site. Alors, le site s'appelle Johnny Boys Emporium. Vous pouvez voir que c'est un super beau site. C'est un thème très moderne. Je dirais que c'est semi-responsive. OK. On a quelque chose, je pense, de vraiment bien. On capture l'essence de ce que Johnny Boy aime. OK. Alors, ce qu'on va faire avec Johnny Boy, on va aller voir son tableau de bord et puis regarder ce qu'on peut faire. Bien, on est en train de le prendre en charge. Déjà, on est connecté. On voit qu'il y a quelques mises à jour, à peine. Il y a aussi un autre bord avec des chiffres. On ne sait pas trop c'est quoi. Fait qu'allons dans le dashboard et puis on va aller regarder ça. Oh! OK. Admin Notice Nightmare. Ça, c'est, ouais, on vient d'activer un paquet de plug-in. Et puis là, bien, la personne n'a pas été dans son tableau de bord depuis un petit bout de temps, je dirais. La première chose qu'on voit, c'est que dans le haut, on a WordPress 4.8.1 qui est disponible. Alors, de toute évidence, on ne semble pas avoir la dernière version. C'est un problème. On l'aurait tous vu. Right? Après ça, on a un paquet de notices ici qu'on pourrait enlever pour conserver un peu de santé mentale. Alors, on va faire ça, on va faire ça, on va sauter le setup. Non, merci. Dismiss. OK. Alors, première chose qu'on fait, bien, moi, ce que je fais, c'est que je regarde ce qu'on appelle en anglais « the lay of the land ». Alors, je regarde ce que j'ai dans mes menus à gauche, je regarde ce que j'ai en haut. En haut, je vois déjà un 5 à côté de l'autre. Je me dis, OK, la personne a mal configuré le plugin. Il y a quelque chose qui se passe, de toute évidence. À côté, il y a des chiffres. Moi, je les connais, ces chiffres-là. Y'en a-tu un qui sait ici, c'est quoi ces chiffres-là? Oui, monsieur. Oui, c'est un « debug tool ». Oui, monsieur, c'est « query monitor ». Alors, « query monitor », qui est vraiment pour regarder c'est quoi la performance du site. Je vais vous le donner en mille. Plus c'est rouge, moins c'est bon. Alors, s'il n'y avait pas de problème, ça ne serait pas brun. Alors, on a un problème. Alors, mais qu'est-ce que je disais tantôt? On ne devrait pas avoir de plugin. Le site, il est live. Johnny Boy, il reçoit des hits. Je n'ai pas mis un hit counter, mais j'aurais dû. Johnny Boy reçoit des hits. Et puis là, pourquoi est-ce qu'on a ça live? Ce que je vais faire, je vais regarder, comme je disais, bon, il y a différents plugins. OK, on a « duplicator ». Pourquoi « duplicator » est live? Est-ce que c'est parce qu'on va déménager le site? Bien non, on a des clients qui viennent. Alors, on va aller voir la liste des plugins tout de suite. Regardez tout ça. Mais avant de faire ça, ce que j'aimerais, c'est qu'on aille voir son… Bien là, on a regardé son site. OK. On va aller regarder le thème. Le thème, c'est « Rounded Blue ». « Rounded Blue » qui a été fait par « Probability Zero ». Et c'est en… Oh, c'est en 2008. C'est vintage. Ça me tentait d'écrire un review. Un matin, je me suis retenu. Alors, c'est de toute évidence, il faut enlever ce thème-là. Ça ne fonctionne pas. Alors, ça, c'est un problème. Donc, on va aller ici. Et puis, ce qu'on va faire, bien, on va regarder… Ouh! OK. On a réussi à se faire hacker pendant que je jasais. Ce n'est pas pire. OK. Bon. Écoutez, je vais vous poser une question. Ici, qui est familier avec SSH? Par « Levez vos mains ». Oui. OK. On a la moitié des mains qui sont enlevées. Parfait, on y va à SSH. Non, j'aurais été avec le Finder, mais là, on a une audience qui est assez techno. Donc, allons-y. Je me suis fait hacker. On va rentrer en SSH. Et puis, on va aller voir tout de suite qu'est-ce qui se passe. Je relâche les micros une seconde. Alors, ça, c'est ce qu'on fait d'habitude. On rentre dans le site, on se dit « Qu'est-ce qui s'est passé? » Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a différents fichiers, mais on a ici une injection qui a été faite. On a un index.html qui a préséance, probablement à cause des règles d'Apachi ou de Nginx. Alors là, ça, c'est le problème ici. On a un index.html d'un script Kili qui est venu faire un defacing de notre site. Alors, la chose à faire ici, bien, c'est tout simplement de l'effacer. Là, on peut retourner de l'autre côté. On devrait avoir réglé le problème. Oui! Johnny Boy de retour. All right! Donc, on va continuer comme ça. Écoutez, on va aller dans le tableau de bord. On voit quelques petites autres choses. On a presque terminé. Il nous reste 3-4 minutes. Après ça, je vais pouvoir prendre des questions si vous en avez. Il nous reste 3-4 minutes, gros max. On a 26 plugins. C'est correct. Mais 26 plugins pour un blog, c'est beaucoup. On va s'entendre. Une fois que tu en as 3-4. Donc, on a Advanced Custom Fields. On voit ici que sur 26 plugins, 17 actifs. On en a 9 qui sont inactifs. On n'aime pas ça, les plugins inactifs. On devrait tous les effacer. On a également 8 updates qui sont disponibles. On devrait effectuer les updates. Mais je vais amener votre attention sur d'autres choses. Est-ce qu'il y en a qui ont remarqué ça ici? C'est quoi ça? Ce n'est pas la version d'Aximet, ça. Ça prend des yeux de Lynx des fois. Mais regarde, 999, ça c'est un truc classique d'un développeur qui a dit « Moi, ça ne fait pas ce que je veux. Je vais aller changer les fichiers du plugin. Je vais aller changer le version number. Comme ça, il ne sera jamais rattrapé par l'update automatique. » Alors, on ne sait pas c'est quoi la version. Si j'avais le temps, on irait dans SSH, on irait voir la version et on verrait les commentaires. Dans les commentaires, ce que vous verriez, c'est qu'essentiellement, il a dit exactement ça. J'ai fait des changements. A-t-il dit quel changement il avait fait? Of course not. Quand vous prenez des sites, vous allez en voir de toutes les couleurs. Ça, c'est un exemple. On continue. Broken link checker, notre grand favori est activé. Duplicator. Pourquoi Duplicator est activé? Théoriquement, on l'installe, on fait notre job et on l'enlève. Hello Dolly. Quelqu'un peut-tu m'expliquer ce que Hello Dolly fait sur un site live? Vous pouvez avoir l'opinion que vous voulez sur la valeur artistique du plugin, mais on va s'entendre qu'il ne sert pas à grand-chose. Query Monitor, P3 est activé. Oh boy! On a un grand favori ici. On a Rev Slider. 3.2. Pourquoi on a 3.2? C'est parce que c'est quelque chose qui vient de Team Forest. Ça a été peut-être installé par le développeur qui n'a jamais mis sa licence. Et donc, le client n'obtient pas les updates automatiques parce qu'il n'y a pas de connexion avec Envato. Alors, pas d'update. Et ça, by the way, c'est la version juste avant les gros malheurs qui se sont passés avec TimTom et toutes les autres injections locales. Alors, que de plaisir en vue pour vous. On a également des extensions .1. Ça, j'adore ça. Et on a même deux Yoast. Alors, je me dis, un Yoast, ce n'est pas assez pour l'SEO. On va en mettre deux. Il y en a un d'activé, l'autre qui n'est pas activé. Puis pourquoi? Si vous regardez Édit, puis on regarde l'URL dans le bas, vous allez remarquer que la personne était trop paresseuse pour l'enlever. Alors, c'est ça qu'on voit ici. C'est un .BAK. Alors, oui, c'est ça. C'est un .BAK. Et dernière chose que je vais faire, bien, on va aller regarder dans le Finder. Puis je vais vous montrer qu'est-ce que moi, je n'aime pas voir. Puis après ça, je vais vous laisser aller pour la fin. OK? Donc, app, public. On va mettre ça en grand. Qu'est-ce qu'on a ici qu'on n'aime pas? Bien, on a un .BAK.php. Ça, c'est un problème. On a… Ah, j'ai oublié de vous montrer ça. Ça, c'est le fun. C'est un script vraiment pratique à mettre pour les clients. Si vous voulez vous assurer, là, de tout briser. Et c'est d'avoir accès à la base de données, la SQL, directement à partir de WordPress. C'est-tu pas le fun, ça? Ça, c'est du power. Donnez du power à votre client. OK. Vous pouvez aller tout briser. On retourne ici. Qu'est-ce qu'on voit? Un debug log de 109 MB. Ça ne peut pas être le fun, ça. Vous avez aussi le fichier Upload, qui a été uploadé, après ça, dézippé. Donc, on sait que ça vient d'un autre site. Ça a-tu été bien fait? On n'est pas trop certain. Ce n'est pas bien grave. On va dans les plugins. Oh, my God. Il y a des points zip. Il y a des ordinaires. Il y a du point BAK. Il y a plein de choses qui se passent. Ça, là, moi, dans ce répertoire-là, puis c'est vraiment le nerf de la guerre, si vous voulez vous assurer, là, de ne pas vous faire entrer dedans, il n'y a que des noms de folders. Et puis, il n'y en a qu'un par version. Il n'y a pas de folder disabled, parce que s'il y en a un, ça veut dire que c'était pour régler un problème. C'est quelque chose de temporaire. Ça devrait être enlevé. Puis, dernièrement, il y a un index.php avec juste trois lignes. Silence is gold. That's it. OK? Donc, sur ce, moi, écoute, je vous ai montré qu'est-ce que ça a l'air un ménage. Je vous ai montré des petites histoires d'horreur personnelle. Et puis, j'espère que je vous ai aidé à voir certains points qui vont un petit peu plus loin que ce que vous voyez d'habitude en termes d'analyser un site de client et vous assurer qu'il ne se fera pas rentrer dedans. Donc, sur ce, merci à tout le monde de votre présence. Et puis, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Applaudissements 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 Applaudissements